Maintenant que la maladie n'a pas de traitement, c'est sûr que cette douleur-là, elle va se répéter, elle va rester là. Des fois, elle peut s'intensifier aussi. Puis là, avec les assurances, je ne sais plus quoi faire. Faut-il que je retourne travailler? Il faut commencer avec une relation de confiance. Puis après, j'ose espérer que les choses peuvent cheminer d'elles-mêmes. C'est comme je l'ai expliqué au docteur Doris, j'ai une douleur qui a commencé. Dans mon travail, il y a beaucoup le sentiment d'empathie. Plutôt que d'emmagasiner sa tristesse, bien que je suis triste pour elle, Je me dis, bien, il faut que j'amène notre rencontre positivement. Merci. À deux mois. Je reviens sur ses questions, sur ses priorités. Juste prendre ce moment-là, de reprendre la personne dans son entièreté. Si c'est difficile de passer à travers la journée, j'aimerais ça que quelqu'un puisse pouvoir. Psychologue. Mais parlez-moi-en. Je pense que les conflits d'horaires, le manque de temps, la surcharge de travail peuvent nous amener à négliger certaines parties de l'écoute qu'on doit forcément avoir dans le métier d'infirmière. Si on regarde les heures supplémentaires, ça se compte par centaines de milliers. Seulement au CHUM, on dit que ça a augmenté de 38 % en deux ans. Vous, est-ce que ça vous arrive d'en faire du temps supplémentaire? Bien, on en fait toujours du temps supplémentaire. Ça peut être traduit de différentes façons. La plupart du temps, je mange devant mon écran. Je ne le prends pas nécessairement pour socialiser avec mes collègues. Il peut arriver que j'amène des travaux à la maison pour terminer mes notes. On n'est pas censé faire ça, mais on doit le faire pour être capable d'arriver dans notre horaire et être capable de se sentir accompli. Il va y avoir des nouveaux projets pilotes pour encadrer le ratio entre les professionnels et les infirmières. Mais n'empêche, il y a un sondage récemment qui disait que les infirmières, 30 % d'entre elles, songent à quitter leur métier en raison de la surcharge de travail. Vous, qu'est-ce qui vous anime encore dans votre métier? Ce qui me stimule le plus, je te dirais, serait vraiment le contact avec la clientèle, de savoir que je les aide, que ce soit directement ou indirectement. Sans ça, je ne serais pas infirmière. Moi, j'ai besoin d'engager une relation où je vois qu'il y a de l'espace où on peut interagir, sans dire que ce serait le chaos, mais ce serait très difficile sans infirmière. Sous-titrage ST' 501